Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Aidez-nous sur Tipeee De son côté, Moscou a déclaré que ses forces ont réussi leur offensive contre un aérodrome proche de la capitale ukrainienne En mer Noire, le gouvernement ukrainien a confirmé qu'un deuxième navire chargé de céréales a pu quitter le port d'Odessa en toute sécurité Le cargo est reparti par un couloir temporaire mis en place après l'échec du renouvellement de l'accord céréalier négocié par les Nations Unies Et ce malgré les menaces de la Russie qui a déclaré prendre pour cible tout bateau qui emprunterait ce chemin A Moscou, des dizaines de personnes ont rendu hommage au chef du groupe paramilitaire Wagner, Yevgeny Prigojin Dont la mort a officiellement été confirmée après les conclusions d'une expertise génétique Le comité d'enquête russe en charge de l'enquête a affirmé que les dix personnes décédées à bord de l'avion ont été identifiées Même si les causes de l'accident ne sont toujours pas connues Jacques Beau est expert, membre des renseignements stratégiques suisses, il a été très longtemps cela Il a participé à des programmes pour l'OTAN en Ukraine en 2014 et 2017 Au fond, aujourd'hui, vous, votre sentiment, ce que vous avez lu, étudié, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Jacques ? Dans l'état actuel, on peut dire qu'il y a deux possibilités Soit c'est un accident, soit c'est un attentat Un accident, bon, c'est un accident, c'est fortuit Ça n'est pas complètement impossible car vu les restrictions et les sanctions qu'il y a contre la Russie Il n'est pas impossible que l'avion utilisé, qui est un Embraer, qui est de fabrication brésilienne N'ait pas eu les pièces de rechange nécessaires et qu'il est effectivement volé sans avoir, si vous voulez, tous les éléments de sécurité en place Ça paraît quand même assez étonnant, mais évidemment tout est possible, vous avez raison Vous avez raison, ça paraît très surprenant, mais de nouveau, je n'ai pas dit que c'était probable, j'ai dit que c'était plausible Donc ça c'est important Ensuite, si on parle de l'attentat, alors évidemment, là, on entre dans un éventail de questions L'idée du règlement de compte au sein des forces armées, ou même au sein de Wagner d'ailleurs Me semble quand même un petit peu... Il y aurait eu d'autres moyens pour le faire, si vous voulez Oui, peut-être pas sur le territoire russe en plus Il s'était agi simplement d'un règlement de compte D'ailleurs, il a eu une entrevue avec Vladimir Poutine Tout à fait Et il semble qu'il soit tombé d'accord sur un certain nombre de choses Donc il n'y avait pas a priori de contentieux qui nécessite d'éliminer un avion et huit occupants Pour s'ébarasser simplement de Prigogine D'autre part, je vous rappelle que Prigogine a été dans les jours qui ont précédé cet incident qui était en Afrique Et si vraiment il avait fallu l'éliminer, je pense qu'on aurait facilement pu l'éliminer en Afrique Avec un sniper bien payé Et on aurait vu le problème se serait réglé de manière beaucoup plus discrète Beaucoup moins spectaculaire et avec beaucoup moins de questions Alors qu'est-ce qui reste, Jacques Baud ? Parce qu'il faut examiner le reste Les règlements de compte, tout ça, je n'y crois pas beaucoup En revanche, ce qui semble se préciser, c'est l'action d'un service spécial étranger Et là, évidemment, viennent tout de suite à l'esprit les services ukrainiens Puisque je vous rappelle que Kirill Oboudanov, qui est donc le chef du service de renseignement militaire Enfin, ou qui était, parce qu'on ne sait pas exactement s'il est encore vivant ou mort Les Ukrainiens prétendent qu'il est vivant et c'est possible d'ailleurs Mais bref, on ne l'a pas vu physiquement, si vous voulez Mais toujours est-il qu'il a, avant de disparaître Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Russes ont probablement essayé de le faire disparaître Il a avoué que les services ukrainiens étaient à l'origine de l'élimination Vous savez qu'on a eu, depuis l'année passée, on a toute une série d'oligarques De milliardaires russes qui apparaissent en Espagne, un peu partout Qui sont défenestrés, enfin bref, on a un peu tous les studios Et Kirill Oboudanov a avoué que c'était les services ukrainiens Qui faisaient disparaître des gens comme ça, des personnalités russes Et qu'ils continueraient à le faire Donc, de nouveau, ça ne sort pas Donc, c'est une hypothèse, oui, bien sûr Et d'ailleurs, on voit que les attentats qui sont commis avec des drones Qui sont des drones de petite portée, d'ailleurs Il y a certains qui ont des longues portées, mais d'autres que des petites portées Ce qui signifie que ce sont des agents implantés en Russie Qui activent ces choses-là Donc, il n'est pas du tout impensable d'imaginer que des agents ukrainiens Aient pu s'infiltrer jusque sur un aérodrome Pour plastiquer ou saboter l'avion de Prigogine D'autant plus que c'est un avion privé Donc, il est relativement identifiable par rapport à d'autres Voilà, donc ceci n'est pas du tout impensable Mais à part les ukrainiens, il y a des bruits assez persistants Mais je le répète, ce sont des bruits Oui, on est d'accord Qui évoquent les services français Ah bon ? Oui, parce que Quel intérêt pour les services français ? Prigogine étant... Wagner, oui, penser à Wagner et l'Afrique Avec l'affaire du Niger, l'affaire du Mali, etc. Wagner est dans la cible des services français et de la France d'une manière générale Et on pourrait imaginer On pourrait imaginer, mais de nouveau, je répète On est au niveau des hypothèses On est au niveau des rumeurs Il n'y a aucun élément qui permet de confirmer D'ailleurs, si c'est un service Comme celui de la France Voir les Etats-Unis Probablement les Ukrainiens aussi On aura sans doute Pas très rapidement Les preuves de tout ça Donc il est possible, Jacques Baud Qu'on ne sache pas avant longtemps Ce qui s'est vraiment passé Voilà Je pense que ça, c'est une réalité Oui Mais je peux m'imaginer Qu'aujourd'hui, si vous voulez Il y a une espèce d'alignement des étoiles Ou des planètes, plus exactement Qui fait que L'idée d'un service étranger Qui éliminerait Prigogine Semble, à mon avis L'hypothèse la plus vraisemblable À l'heure actuelle Bref On sent qu'en définitive Bon Poutine ne pardonnera pas Dans le long terme Moi je suis convaincu Que tôt ou tard Bézogine va tomber malencontreusement D'une fenêtre Ou d'autres choses Ou un accident de voiture Mais Les choses sont finies ...international sur Europe 1 Et quelle joie de vous retrouver Vous aussi Bonjour Vincent Hervouet Oui moi aussi j'ai redoublé Vincent Des expertises génétiques moléculaires Menées par les enquêteurs russes Confirme bien La mort d'Evgeny Prigogine Dans le crash de son avion Mercredi dernier Et vous dites Qu'il est plus grand mort que vivant Vous avez vu le petit mémorial Dressé sur le trottoir À deux pas du Kremlin Avec la photo de Prigogine L'air si doux Drapeau rouge Rose rouge Bougie rouge Puis une énorme couronne mortuaire Au garde-à-vous Et les passants qui s'arrêtent Et les anciens plus ou moins combattants Qui se recueillent En gardant quand même sur le visage Leur passe-montagne On ne sait jamais Et ce genre d'hôtel improvisé Il y en a de toutes les villes Où Wagner avait ses casernes À Saint-Pétersbourg Un de vos Sibirs Qu'à Ekaterinbourg Mais pas seulement La télé russe En décomptait hier Une quinzaine Ce n'est pas Diana Princesse du peuple Laissant les britanniques inconsolables Mais on voit bien Que Prigogine Considérée ici Comme un boucher Un affreux Un serial killer Un ennemi du genre humain Prigogine Là-bas Était populaire Et il l'était notamment Chez les militaires Oui, il le voit Comme un maréchal d'empire Avec les manières frustres Mais du courage physique Une fortune extravagante Mais un franc parlé Contre la corruption Et l'incurie des bureaucrates Au moins, lui Défendait ses hommes D'ailleurs, ses principaux lieutenants L'ont accompagné jusque dans la mort Avec Dimitri Houtkine Et Valéry Chekalov C'est le comex De Wagner Qui a été liquidé L'hommage spontané Au disparu Est d'autant plus remarquable Que les Russes sont privés De monuments aux morts De cette guerre Ceux qui tombent Au cours de l'opération spéciale En Ukraine Sont enterrés à la Sauvette Pas de deuil national Pas de sonnerie aux morts Il ne faut pas les compter C'est un secret d'État Et le 9 mai dernier Pour l'anniversaire De la victoire contre les nazis Le défilé traditionnel Du régiment immortel Avec les portraits Des anciens combattants Portés fièrement par les familles Eh bien, ce défilé A été annulé Ça ferait sans doute du monde La BBC a nommément Identifié 25 000 Russes Tués en Ukraine Les Américains prétendent Qu'il y en a deux fois plus Et au total Ça fait donc A peu près 200 000 Russes Millions de combats On y ajoute les blessés Est-ce qu'on sait Vous connaissez le bilan Côté ukrainien Vincent ? Ah ben moins Moins forcément Forcément Parce qu'ils sont les victimes De l'agression Mais ils se battent mieux Ça c'est la fable officielle Elle est morale Ça relève de la guerre De l'information De la guerre hybride Que mènent Les sociétés militaires privées Et les chaînes d'info continue Qui nous racontent Depuis le début de l'année La contre-offensive ukrainienne Et la reconquête Alors que sur le terrain Il ne s'est quasiment Rien passé Depuis trois mois Une source américaine On a parlé de 100 000 morts Et blessés côté ukrainien Depuis un an et demi Alors sans épiloguer Sur le nombre de blessés Qui meurent Avant d'arriver à l'hôpital Faute de soins De matériel médical D'infirmiers Parce que Kiev réclame Des F-16 Mais pas d'ambulance Et la corruption prospère L'intendance préfère acheter Par exemple Des garrots chinois A deux dollars pièce Plutôt Que des garrots américains Qui fonctionnent réellement Mais qui eux Jugulent L'hémorragie Prigogine Est plus grand Mort que vivant Mais sa mort C'est l'arbre Qui cache la forêt Ou plutôt le cercueil Qui cache le cimetière Le Times de Londres Vient de faire un sondage Pour savoir si les russes Pensaient que Vladimir Poutine Était à l'origine De l'attentat De Gynes Et apparemment Selon le Times Donc de nouveau Ça n'est pas le Kremlin Selon le Times de Londres Seulement 8% Des russes Pensent que ça pourrait être Le Kremlin Qui est à l'origine Qui s'est vengé Donc ça veut dire Qu'on a quand même Plus de 90% De la population Qui pense que C'est une autre cause Bien sûr Et donc On est Ça montre d'ailleurs Que ces attentats Ont plutôt tendance A raffermir L'unité Derrière Vladimir Poutine Juste un mot Juste un mot Jacques Baud Est-ce que A votre avis Ce qui s'est passé Cet accident Et cette mort De Prigogine Des autres Est-ce que ça change Sur le fond De l'état des lieux Russie-Ukraine Dont on a beaucoup parlé Mais est-ce que ça change Quelque chose Sur le fond Ou en fait Pas grand chose Alors Sur le fond Ça ne va pas changer Grand chose Si ce n'est que Les attentats Qui ont été commis Depuis l'année passée Sur le territoire russe Par les ukrainiens Qui avaient pour but Initialement De séparer La population De la Comment dire Des autorités Du régime C'est d'ailleurs Exactement Les mêmes objectifs Que ceux Qui ont été formulés Par l'état islamique En France C'est exactement La même stratégie Si vous voulez Et En réalité Ça a eu l'effet inverse Comme d'ailleurs Ça s'est passé en France À propos des attentats De l'état islamique Ça a au contraire Renforcé L'unité nationale Si on peut dire ça Comme ça Contre Contre l'adversaire En l'occurrence D'Ukraine Et L'idée Que La Russie Est Victime Du terrorisme Ça a plutôt Un effet Mobilisateur De la population Qu'un effet Si vous voulez De subversion Comme on pensait le faire Qu'un effet diviseur En fait Ça réunit les gens Et Voilà On défend la mère patrie Enfin C'est C'est exactement ça Et Comme c'est La photo a bien évidemment Fait le tour du monde Volodymyr Zelensky Aux commandes d'un F-16 Dans un hangar De l'armée néerlandaise Un des 42 F-16 Que les Pays-Bas Et le Danemark Se sont engagés à livrer Au cours des prochains mois Et les commentateurs Deux nous expliquer doctement Qu'il s'agit là D'un tournant de la guerre Et que ces F-16 Sont de nature A en changer l'issue Mais avant que les appareils Et les pilotes ukrainiens Actuellement en formation Soit opérationnels Beaucoup d'eau Aura coulé Sous les rares ponts Encore intacts Du Dniepre En fait La décision de livrer Après les F-16 Est politique Elle vise A conforter Zelensky Qui connaît Quelques problèmes intérieurs Elle est aussi Et surtout Une opération De communication Pour remonter Le moral de la population Et des troupes Ce sont des sujets Dont on parle bien peu Dans les médias français Mais le moral N'est pas au beau fixe À Kiev En cause bien sûr La lassitude Après 18 mois de guerre Avec l'impression Que la contre-offensive N'a pas donné Les résultats espérés Et surtout Que les pertes En hommes Et en matériel Deviennent très importantes Trop importantes Mais les pertes Ukrainiennes Ont commencé à monter En flèche à Bakhmout Et surtout Depuis le début De la contre-offensive Il y a deux mois Les attaques aveugles Se sont fracassées Sur les champs de mine Les Ukrainiens Ont perdu 20% De leur matériel Et des dizaines De milliers d'hommes Il fallait absolument Afficher des victoires Pour montrer aux Occidentaux Que les Ukrainiens Pouvaient gagner Et qu'il fallait donc Continuer A leur livrer Des armes Et des matériels De plus en plus Sophistiqués Devant l'ampleur Des pertes L'état-major A mis au point Une nouvelle tactique Plus d'attaques frontales Mais des opérations Commando Par petits groupes Qui harcèlent les lignes russes Avec un appui massif De l'artillerie Et des missiles occidentaux Scalp et Storm Shadow Et une tactique Moins coûteuse en hommes Mais qui consomme Beaucoup de munitions Or Les industries occidentales Ne sont pas en capacité De fournir Les munitions demandées Les industriels américains Ont tiré la sonnette d'alarme Et les militaires américains Ne veulent pas Que les livraisons à l'Ukraine Se fassent au détriment Des stocks De l'armée américaine Dans la perspective D'un éventuel conflit Avec la Chine Pour le moment L'offensive au sud Des Ukrainiens Qui ont envoyé Sur le front Leur dernière brigade Entièrement équipée De matériels occidentaux A grignoté Quelques dizaines De kilomètres carrés Mais Elle n'a toujours pas atteint La première ligne De défense russe Plus préoccupée encore L'état d'esprit Des jeunes Ukrainiens Face à la guerre Loin des discours Des passionnariats ukrainiennes Des chaînes d'info françaises Il y a une autre réalité Le quotidien espagnol El Pais Dans son édition internationale A fait une très intéressante enquête Sur le comportement des jeunes Ukrainiens Âgés de 18 ans Actuellement La loi martiale prévoit Que les hommes de 18 à 60 ans Sont mobilisables Et doivent rester à la disposition Des autorités Et il est même envisagé D'abaisser à 16 ans cette limite D'un bel pays Beaucoup de jeunes Sont partis à l'étranger Depuis le début de la guerre Surtout Chez les plus éduqués Quand on interroge Ces jeunes restés en Ukraine Le moins que l'on puisse dire C'est qu'ils sont plus que dubitatifs Vis-à-vis de la propagande Du gouvernement Ils voient le niveau des pertes Les blessés Et cherchent par tous les moyens A éviter d'être enrôlés La corruption Cet état endémique ukrainien A permis à bon nombre d'entre eux De se faire exenter D'où Le limogéage par Zelensky De la totalité des responsables Du service de recrutement Ce qui menace l'Ukraine En fait C'est l'attrition L'attrition du matériel Des munitions Et des hommes Certes La Russie connaît aussi Bien des problèmes Mais son outil industriel Est passé en économie de guerre Et les usines produisent en masse Matériel Et munition Alors ce ne sont pas des produits De la dernière technologie Mais dans une guerre de tranchées Cela fait l'affaire Quant aux hommes La population russe Est quatre fois plus importante Que celle de l'Ukraine Actuellement L'armée russe Compte plus de 1,3 million de soldats Et elle a encore Des capacités de mobilisation Alors que pour les ukrainiens Le réservoir Se tarit peu à peu Vladimir Poutine Joue donc la durée Les F-16 Peuvent-ils dans ces conditions Faire basculer l'issue de la guerre ? Quoi qu'en disent Les experts autoproclamés C'est loin d'être certain Les aérodromes Sont des cibles privilégiées Que les russes bombardent régulièrement Par missile Pour qu'ils soient protégés Ces F-16 Devraient donc avoir Leur base Hors d'Ukraine Mais là Si l'Europe rentre dans ce jeu On franchirait Un nouveau pas dans l'escalade Et puis on est sur une situation Qui finalement Pourrait vraiment durer Mais dont on pense Aujourd'hui En fonction de ce qui se passe Sur le terrain Et de l'échec Des contre-offensives ukrainiennes Que la Russie est en situation Beaucoup plus favorable Qu'initialement Ce qui est intéressant C'est de voir Que c'est la presse ukrainienne Qui dit Ce sont les occidentaux Qui sont les principaux obstacles A la paix C'est la presse ukrainienne Qui le dit C'est pas Vladimir Poutine Ça ne vient pas du Kremlin Et cette presse Souhaitait des négociations Pour protéger la population Apparemment oui Apparemment oui Parce que Les ukrainiens Le peuple ukrainien Ne veut pas de guerre Finalement On a pris un peu Les ukrainiens Comme une masse Expandable Comme on dirait en anglais C'est-à-dire On peut disposer De ces gens Voilà De la chair à canon C'est de la chair à canon Pour nous Pour nous Pour les occidentaux Les ukrainiens Ce sont de la chair à canon Les gens ont parfaitement Le droit de haïr Poutine Et la Russie Mais Je veux dire Même si on est Dans cet intitule-là Il n'est pas interdit Je veux dire Même plus Il est vital D'être intelligent Et d'accepter De regarder la réalité Donc On ne peut pas se contenter De dire Poutine est fou Les Russes sont des monstres Ce régime va tomber Alors qu'il ne va absolument pas tomber On est confronté A une guerre Qui se développe Et on n'a pas D'information réaliste Et d'analyse réaliste Sur le développement De cette guerre Et les médias Sont dans une posture Belliciste La guerre d'Ukraine C'est l'apothéose De la globalisation C'est quoi la globalisation ? C'est qu'on arrête De fabriquer Nous mène nos biens Et on expédie Nos machines Et on fait travailler Sur le plan civil Les chinois Des indiens Des pakistanais Etc On utilise une main d'oeuvre Qui n'est plus Simplement civile Mais militaire Pour affronter les russes Et c'est impossible Pour moi De ne pas voir Dans cette mécanique Mépris Pour le peuple ukrainien A la fois L'apothéose de la globalisation Et une fondamentale immoralité En se pensant Du côté du bien en plus Les ministres Des affaires étrangères De l'Union européenne Se sont réunis Pour décider De remettre 20 milliards d'euros Sur la table D'aide à l'Ukraine Non pas une aide Pour les populations ukrainiennes Pour reconstruire L'agriculture L'industrie L'énergie Pour permettre aux ukrainiens De revenir dans leur pays Ah non 20 milliards Pour alimenter la guerre Jusqu'en 2025 Cette information Est passée sous silence Parce que Bien évidemment Comme toujours Avec l'Union européenne Et avec Macron Ce sont des Des systèmes Par tranches de saucisson On annonce quelque chose Mais qui n'est pas pour maintenant Et puis on oublie Mais ça va venir A la fin de l'année Pourquoi c'est gravissime Parce que cela veut dire Que en fait L'Union européenne N'est pas européenne Elle est américaine Et elle n'est même pas américaine Elle est Biden Elle est démocrate américaine Parce que moi J'espère que les républicains Vont pouvoir changer ça Le plus vite possible Donc ça veut dire que les pays De l'Union européenne La France n'existe plus En diplomatie Plus de politique étrangère Indépendante Ont décidé De remettre 20 milliards Pour armer Armer Ça va avec la livraison Des missiles Scalp A longue portée Faites par Macron Qui est un scandale absolu Ça va avec N'oubliez pas Les livraisons de bombes A sous-munitions américaines A alerter C'est un drame Ces livraisons par Biden Des bombes à sous-munitions Ça a été le drame en Irak Avec des enfants martyrs Pendant des années Qui sautent des années Après le conflit Donc vous le voyez bien Bien sûr qu'il y a eu Une attaque russe Mais elle répondait A des attaques ukrainiennes Sur le Donbass Je dis simplement Qu'aujourd'hui Ce sont les Etats-Unis De Biden Avec le relais De la commission européenne Des allemands Des anglais Qui ne sont plus dans l'Europe Mais qui continuent Et d'Emmanuel Macron Qui poussent Au durcissement du conflit Dernier acte L'affaire de la mer Noire La rupture de l'accord Céréalier Par la Russie Accord qui avait été Mis en place Souvenez-vous Par la Turquie Et qui avait fait Permis Qui avait permis D'exporter Les céréales ukrainiennes De par le monde Et donc qui avait permis A l'économie ukrainienne De survivre Grâce à l'accord des Russes Les Russes viennent de remettre En cause cet accord Alors tout le monde Tombe sur les Russes Mais la réalité c'est quoi ? C'est pas du tout ça C'est que les Russes Avaient demandé Dans cet accord Il y avait la possibilité D'utiliser le système SWIFT D'échanges internationaux Pour les exportations Céréalières russes En échange de leur autorisation Des exportations Céréalières ukrainiennes Et les occidentaux N'ont pas respecté L'accord Vis-à-vis de la Russie Et donc Seule l'Ukraine Pouvait exporter La Russie Devait le faire Par des mécanismes détournés Et donc les Russes Ont rompu l'accord Non pas Pour empêcher l'Ukraine D'exporter Mais parce que L'Occident Empêche la Russie Et donc Vous le voyez bien Dans cette affaire Ce qu'on entend A la radio A la télévision française Est faux Je ne cherche pas A être pour l'un Ou pour l'autre Encore une fois Je vous propose Toujours la même chose Un plan équilibré En échange du retrait Des troupes russes L'autonomie constitutionnelle Du Donbass Avec un référendum local La démilitarisation De l'Ukraine La neutralité De l'Ukraine Car c'est indispensable Pour rassurer aussi Les Russes Et qui retirent Leurs troupes Alors quel est L'intérêt de continuer ? Moi je vais vous le dire L'intérêt de continuer C'est l'intérêt Des américains Et de la commission américaine Comme je l'appelle De créer un abcet de fixation En Europe Qui affaiblit l'Europe On paye notre gaz Trois fois plus cher On l'achète aux Etats-Unis On ne l'achète plus en Russie On divise le continent européen Entre l'Est Et l'Ouest Or seule l'Europe De l'Atlantique à l'Oural Peut permettre au continent européen Avec la Russie De peser au 21ème siècle Entre les Etats-Unis Et la Chine Non pas contre les Etats-Unis Pas contre la Chine Mais en bonne intelligence Avec les autres On est dans la condamnation Dans le soutien aux sanctions Et on est dans le soutien Aux livraisons d'armes A l'Ukraine Alors il faut savoir que Le pire c'est quand on voit Ça fait voter par des parties A la gauche de notre Assemblée nationale Étant donné que Les 12 parties de gauche En Ukraine sont officiellement interdits Depuis le mois de mai dernier Ça va des sociodémocrates Jusqu'aux communistes Les communistes eux sont interdits Depuis décembre 2015 En Ukraine On a des lois anticommunistes Qui sont parmi les plus répressives Au monde En Ukraine Le simple fait par exemple De chanter en groupe et en public L'international vous expose A une peine de prison Pouvant aller jusqu'à 5 ans Mais oui que je suis bête Je ne sais pas vous appeler Bonjour colonel Sinon c'est ma colonel Mais on change de registre Ça devient sérieux Bon c'est un peu glissant Enfin vous êtes colonel Caroline Galactéros Je le suis devenue Sur le tard d'ailleurs Pourquoi ? Beaucoup de militaires M'en veulent considérablement Je n'ai jamais rencontré De femmes colonels Mais si Mais il y en a Il y en a Des vraies Moi je suis Je suis un peu particulière Dans la réserve Oui mais dans la réserve Qui travaille tout de même Opérationnelle Même si aujourd'hui Je n'ai plus d'affectation Malheureusement Et ça consiste en quoi Ce travail régulier là ? Ben ça dépend De l'affectation De l'endroit où on est affecté De la mission qui vous est donnée Moi j'en ai eu plusieurs De l'ordre de la doctrine De l'armée de terre De l'ordre des opérations spéciales Enfin au sein des opérations spéciales Et puis après l'école de guerre Non seulement C'est rare une femme Mais c'est rare une géopolitologue C'est ce que l'on dit Oui si on veut Qui tranche Enfin qui détonne Sur le prêt-à-penser Universel, atlantiste, européiste Oui alors ça non Là vous sortez de votre réserve Pour le coup Là je sors de ma réserve Avec beaucoup de courage Parce que tout le monde vous reconnaît Le courage et la compétence Deux choses qui Et vous avez même été La conseillère diplomatique D'Éric Zemmour Voilà Ah je l'attendais Je savais bien Alors là vous avez fait quand même Un saut d'à peu près 30 ans Enfin bon On peut venir à Éric Zemmour Volontiers Par exemple oui Alors Mais écoutez De Pierre Dabzi à Éric Zemmour Ça ne me choque pas moi C'est Je ne sais pas si ça leur est choqué Ce qu'ils ont sans doute en commun Beaucoup Voilà Dans mon esprit C'est cette indépendance De pensée Et de parole aussi Et de parole Le mot indépendance va bien C'est-à-dire c'est l'indépendance de pensée Oui Et la lutte pour l'indépendance de la France Oui Totalement Totalement Ce sont des vrais Voilà Des vrais patriotes Après Les égarements d'une campagne Les aléas aussi Et tout un tas de choses On fait que Je n'ai fait qu'un passage Assez Comme une éclipse Et d'ailleurs Je n'ai pas pu y faire Tout ce que j'aurais souhaité y faire Pour l'aider Mais Pour aider Éric Zemmour Pour aider Éric Zemmour Mais bon Voilà C'est vrai que nous partagions Quand nous en avons parlé Un peu en amont Beaucoup de Beaucoup d'idées Sur les questions internationales Qui me semblent Enfin ça me semblait très cohérent Moi Donc Alors Géopragma Donc Géopragma Géopragma C'est un think tank Qui J'ose le dire Et seul Dans son genre En France Je dirais que Enfin moi je veux voir Géopragma Comme Comme un pionnier Comme un éclaireur Et un éclaireur Pourquoi ? Et bien Pour ce que j'appelle De mes voeux Désespérément En hurlant un peu Dans le désert Jusqu'à présent La refonte totale De notre approche Des questions internationales Et stratégiques Nous tissons des réseaux Nous sommes un endroit Finalement Qui est de plus en plus Je crois Identifié Comme Peuplé Géopragma Vous voulez dire ? Oui Géopragma Je parle de Géopragma Pas Paris en règle générale Non 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 Je parle juste de Géopragma Un endroit Où il y a un certain nombre de gens Qui pensent librement Qui osent dire ce qu'ils pensent Qui ont une analyse Certes complètement hors des sentiers battus Mais en même temps Le monde La réalité Les temps présents Nous servent Parce que jusqu'à présent Tout se passe à peu près Qu'on le veuille ou non Dans le sens que nous avons Ébauché Annoncé Géopragma Géopragma c'est pragma Ben oui c'est pragmata C'est à dire le réalisme Voilà On sort de l'idéologie Et on voit les choses Telles qu'elles sont Voilà Il y a un reménage terrible Au Proche-Orient Qui est en train de modifier la donne C'est qu'on sent bien Cette bascule là Elle se voyait Comme une maison Elle était énorme L'Iran revient dans le jeu Par le biais d'une alliance En tous les cas D'accord récent Avec l'Arabie saoudite Avec l'Arabie saoudite Inattendue Sous les auspices de la Chine Et dans le cadre D'un gros accord Avec la Chine Aujourd'hui Ou hier Il vient de rentrer De nouveau Dans l'organisation Il vient d'entrer Dans l'organisation De coopération de Shanghai Qui est un énorme bloc Dont on ne parle absolument pas Pas plus qu'on ne parle ici De l'union économique Eurasiatique Enfin on est coupé Parlez-nous de cela Parce qu'il faut que quelqu'un le fasse Le problème c'est que les Européens Sont tellement Dans cette posture autiste Et indignée Et furieuse Et humiliée Et jalouse Vis-à-vis de toute l'autre partie du monde Moyen-Orient Qui galope sans nous Qui coagule J'allais dire grâce à nous Et de plus en plus contre nous Puisqu'on ne fait rien vers elle On est dans des postures D'hostilité D'éloignement D'honneur de leçons On ne peut pas s'en empêcher On continue On continue On ne voit pas Non seulement ça ne porte plus Mais ça agace maintenant singulièrement Et surtout Les grands pays Qui structurent Cet autre monde Cette bascule du monde N'ont plus du tout L'intention De se laisser Ni sermonner Ni donner des leçons Sur leur régime Enfin tout ça C'est fini C'était le post-guerre froide Les années 90 Le passage de la bipolarité A l'unipolarité américaine Ça a marché jusqu'au 11 septembre A peu près Et depuis ça se délite C'est bizarre que ça ait marché Parce qu'on a donné des leçons A la Chine ou à l'Afrique Alors qu'on s'est très mal comporté Nous-mêmes Mais absolument C'est les leçons Qui sont les premiers coupables Mais comme toujours Mais comme toujours La Chine ne l'a pas oublié La Chine ne l'a pas oublié Mais brûlant Cette dégradation a été faite Par l'agence de notation Fitch Et c'est seulement la deuxième fois Dans l'histoire des Etats-Unis Que cela se produit La dernière fois remonte à 2011 Et cela avait eu des répercussions considérables Il n'y a donc plus que 9 pays Dans le monde entier Qui ont une note de crédit triple A parfaite C'est-à-dire l'équivalent D'un 20 sur 20 pour un étudiant Il s'agit donc de l'Australie Le Danemark L'Allemagne Les Pays-Bas La Norvège La Suède Le Luxembourg La Suisse Et Singapour Pour information La France a également perdu sa note Au courant de l'année Pour en revenir aux Etats-Unis Les effets se sont fait ressentir tout de suite Les trois principales bourses US Ont baissé lors de l'annonce Et les actions mondiales Ont également suites Il faut absolument éviter au Niger Et à toute la région Les conséquences Et retombées de l'usage de la force Ainsi que les graves ingérences étrangères Dans ce pays Toutes ces pratiques Aggravent la situation au Niger Et dans toute la région Les tensions continuent de monter Un mois après le déclenchement De la crise politique au Niger Le chef d'état-major de l'armée nigérienne A ordonné la mise en alerte maximale Des forces armées en préparation Face à une éventuelle opération militaire Lancée contre le pays Dans ce siège L'ambassadeur français à Niamey A été déclaré persona non grata Par les autorités de transition Et dispose de 48 heures Pour quitter le territoire Le ministère des affaires étrangères français A pour sa part estimé Que ce qu'il qualifie Je cite de putschiste N'avait pas autorité Pour effectuer cette demande Pour leur part Le Mali et le Burkina Faso Ont dépêché leur ministre Des affaires étrangères à Niamey Où ils ont été reçus Par le président du CNSP Le général Abdurrahman Chani Ils ont à cet effet signé Un document autorisant Les forces armées maliennes Et burkinabées A intervenir en territoire nigérien En cas d'agression militaire Intentée contre ce pays Pour rappel Bamako et Ouagadougou Avaient déjà annoncé Qu'une intervention militaire De la CDAO au Niger Serait considérée Comme un acte de guerre Les informations indiquent également Que la force en attente De la CDAO Serait prête à intervenir Ce qui fait enfler les craintes Et les préoccupations Sur un éventuel conflit Qui pourrait embraser toute la région Déjà fragilisé Par la recrudescence des attentats Et la prolifération Des groupes terroristes Le Tchad Voisin du Niger Avait annoncé sa neutralité Enjamena se trouve confronté Depuis l'attaque D'une base militaire Par les rebelles Du conseil de commandement militaire Pour le salut de la république A une vive montée des tensions Notamment dans la région du Tibesti Aux confins frontaliers Entre le Tchad et la Libye Le président de la transition tchadienne Le général Mohamed Elisdebi S'est lui-même déplacé Le 20 août Dans la zone Afin de diriger Les opérations militaires Menées contre les groupes Du CCMR Et du FACT L'armée tchadienne Aurait lancé une opération terrestre Ainsi que des raids aériens Contre les positions Du front pour l'alternance Et la Concorde Au Tchad Cet épisode belliqueux Semble compromettre Le dialogue politique Entamé au Qatar Entre les autorités De transition tchadienne Et l'opposition armée Pour rappel L'ancien président Le maréchal Idris Debi Itno Ava lui-même péri Dans des affrontements armés Dans la région désertique Et montagneuse Du Tibesti Il y a un peu plus De deux ans Dans ce sillage Et après le déclenchement Des hostilités A la frontière tchadienne Les forces armées Dirigées par le maréchal Haftal Qui contrôlent la Syrénaïque A l'est de la Libye Ont annoncé le lancement D'une opération militaire Dans le sud libyen Contre des groupes armés étrangers Où des raids aériens Ont ciblé des positions militaires Ahmed El-Mismari Porte-parole de Haftal A affirmé Je cite Que leurs forces armées Ne permettraient plus A des groupes étrangers Ou factions armées D'utiliser le territoire libyen Pour lancer des attaques Contre les pays voisins Un indice de plus D'une situation Explosive Qui marque la région En proie A des menaces d'instabilité En clair recrudescence Les USA et la France Encore ont des troupes Au Niger The military in Niger Want them to leave But I've seen no sign That they're doing so But I don't think That the western powers Will themselves Want to become involved Overthrowing by military means An African government Because that would smack Of neocolonialism Neoimperialism Or that kind of thing But they do have Countries In ECOWAS Especially Nigeria And Senegal That look like Their leaders Want to go Into Niger And to restore The government The civilian government There And I think They'll be Both backing Those moves And in private Urging them I think that's Probably what They want to do They want to see The Nigerians And the Senegalese Go into Niger Now Nigeria Is a giant Of a country By West African Standards And of course It has a large military Senegal has Apparently Or supposedly One of the best Militaries in Africa The Niger military Is quite small It's Western trained By the way But it's quite small Niger doesn't have Much of an air force So in theory And logically It should be A fairly straightforward Intervention If there is A military intervention But of course We can't be certain Because we don't know How the population In Niger would react Niger is a complicated Country As most African states In West Africa Are There are Other countries Nearby That disapprove Of a military Intervention In Niger Mali And Burkina Faso Have made it Absolutely clear That they're opposed To an intervention That they back The military In Niger And Algeria Has stopped Short of saying That it would help Niger Directly In the event Of an intervention But it's made Very clear That it doesn't Support one In fact That it opposes One And of course Algérie Has a border With Niger 4h30 Ce lundi matin Quand des explosions Retentissent à Alep Plusieurs missiles Viennent de frapper L'aéroport international Selon une source militaire Tôt ce matin L'administration L'administration A procédé à des frappes Aériennes Sur l'aéroport d'Alep Depuis la mer Méditerranée A la suite de cette attaque L'aéroport a été mis Or service Au moins trois explosions A été entendues Selon les premiers éléments La base militaire De Nairab A aurait été visée D'après un rapport De l'agence de presse Reuters Publié en avril dernier Le site serait utilisé Par l'Iran Pour acheminer des armes En Syrie L'aéroport militaire De Nairab Est utilisé régulièrement Par l'Iran Selon trois sources Provenant des renseignements Occidentaux Elles ont refusé De s'identifier En raison du caractère Sensible de l'information Après le séisme meurtrier En mai dernier L'Iran a augmenté Son usage de l'aéroport Pour livrer encore plus d'armes Profitant de la hausse Du trafic Des avions cargo Selon ce même rapport C'est la division syrienne Des forces al-Quds Qui serait chargée De l'acheminement des armes Les forces al-Quds Sont la branche D'espionnage étranger Des gardiens De la révolution iranienne Téhéran avait refusé Tout commentaire Après la publication De ce rapport Israël est régulièrement Accusé de cibler Les intérêts iraniens En Syrie Les dernières frappes Visaient la région De Damas La semaine dernière Un dépôt de munitions Aurait été détruit Il appartenait A des milices pro-iraniennes Dans une zone Dominée par le Hezbollah libanais La ministre libyenne Des affaires étrangères Najla Al-Mangouch A été suspendue De ses fonctions Par le chef du gouvernement Adel Hamid Deba Après la révélation De sa rencontre Avec son homologue Israélien Eli Cohen La chef de la diplomatie Libyenne A été traduite Devant une commission D'enquête Présidée par le Ministre de la Justice En attendant Najla Al-Mangouch A reçu une interdiction De quitter le territoire Libyen La rencontre Avec le ministre Israélien A également provoqué Un tollé Dans l'opinion publique Des manifestations Antinormalisation Avec Israël Ont eu lieu Dans plusieurs villes Libyennes Dimanche soir Ils étaient plus de 100 000 dans les rues De Tel Aviv Ce samedi soir Pour protester Une nouvelle fois Contre la réforme judiciaire Pour cette 34ème Semaine consécutive Le rassemblement principal Situé sur la place Kaplan S'est focalisé Sur la situation critique Au sein de la société arabe La semaine dernière Le directeur général De la municipalité De Tira Abdelrahman Kashwa A été assassiné Près du commissariat De police De la ville Présent à Tel Aviv Ce samedi soir Le maire de la localité A rendu hommage A son collègue Et a incriminé Le gouvernement israélien Je suis maire depuis 15 ans La communauté arabe Souffre de discrimination Et d'abandon Depuis longtemps Et pourtant Ce gouvernement Est le pire Qui ait jamais existé Le sang coule dans nos rues Et que font Les gouvernements israéliens Ils démantèlent la police Et arrêtent les budgets Sensés aller à l'éducation Une référence Au fond gelé Par le ministre des finances Petzal El Smotrich Pour les municipalités arabes Le maire de la ville S'est également insurgé Contre le ministre De la sécurité nationale Itamar Bengvir Celui qui nomme Itamar Bengvir Pour assurer notre sécurité Ne veut pas assurer Notre sécurité Un ministre Qui ne veut pas de nous Dans le pays Va-t-il nous protéger ? Un ministre Qui déteste les arabes Protégera-t-il Les enfants arabes ? Malgré l'indignation La criminalité Dans le secteur arabe Ne faiblit pas Six membres D'une même famille Ont été blessés samedi Lors d'une fusillade Perpétrée dans la ville De Kfarkana Près de Nazareth Deux d'entre eux Un homme de 55 ans Et sa fille de 29 ans Sont dans un état critique Un jeune de 17 ans Est dans un état modéré Et les trois autres Ont été légèrement blessés Selon les premières informations Il s'agit d'une tentative D'assassinat En raison d'un conflit Connu entre familles De la ville Depuis le début de l'année Plus de 150 personnes Ont été tuées Dans cette communauté Soit plus du double Par rapport à la même période L'année dernière Le scénario était prévisible Après plusieurs jours De très fortes chaleurs La côte méditerranéenne A présent frappée Par d'impressionnantes intempéries Vent violent Pluie Bourrasque Atteignant jusqu'à 120 km par heure L'archipel espagnol Des baléares A particulièrement Été touché En Catalogne Les pompiers Ont dû intervenir Pour sauver Cet automobiliste Coincé dans sa voiture Au total Ce sont plus de 100 litres d'eau Par mètre carré Qui se sont accumulés Dans certaines parties De la région Conditions similaires Dans le nord de l'Italie Les habitants de Gênes Ont été surpris Par le cyclone Popéa En provenance Du nord de l'Europe Dans certaines régions Des arbres ont été Déracinés Et des toits endommagés Un appel à la vigilance Reste en vigueur Ce lundi C'est une découverte Insolite Que des mineurs Ont fait Dans un gisement De charbon De Kostolac En Serbie A une centaine De kilomètres De Belgrade Un bateau De 13 mètres De long Et de 3 mètres De large Construit à l'époque Romaine En bon état De conservation Des navires similaires Ont été retrouvés Il y a 3 ans Ce qui laisse penser Qu'une ville antique Avec un grand chantier Naval Se trouvait à cet endroit A son apogée La cité aurait compté Près de 40 000 habitants Les archéologues Ont sollicité Le ministère serbe De la culture Pour continuer Les recherches Les visiteurs Pourront admirer Le navire D'ici quelques années Lorsque le musée Qui doit accueillir Les artefacts De la cité romaine Sera construit Près du Danube Lampedusa Au bord De la saturation Alors que les ONG S'organisent Le transfert De migrants Vers d'autres localités Sur le continent Ou en Sicile Est devenu Une nécessité Tant la pression Est forte Sur l'île Ce groupe A été emmené Dans la ville sicilienne De Porto Empédoclé 24 heures Après leur arrivée Sur le sol italien La plupart d'entre eux Sont originaires D'Afrique subsaharienne Et ont fui la Tunisie Suite à la vague D'attaques racistes Puisque les Tunisiens Ils ne veulent pas nous voir Là-bas On ne s'en sortait plus On n'était plus aimés On n'était plus les bienvenus C'est pour ça On a quitté Nous on n'était pas déportés C'était nos amis Qui étaient déportés Au désert Il y a eu des morts J'ai décidé de partir Au Burkina Parce qu'il y avait la guerre Ça n'allait pas C'est pour ça Je suis rentré en Tunisie Pour rentrer ici Mais je n'ai pas duré En Tunisie C'est difficile Parce qu'ils n'aiment pas les noirs En pleine saison touristique Les habitants de l'île S'inquiètent De l'impact Que pourraient avoir Ces arrivées L'opinion des personnes Qui vivent sur l'isola Su questi arrivi Di migranti quotidiani Sono decisamente Contrastanti Molti ci hanno detto Che il modo In cui gli arrivi Vengono gestiti È decisamente migliore Rispetto a quanto Avveniva in passato Ma se da un lato In molti Si sono abituati A questi eventi Dall'altro Tanti altri Si sono detti Preoccupati Per l'immagine La reputazione Dell'isola Soprattutto Per chi viene da fuori Motore économique Du vieux continent L'Allemagne È actuellement Opprise Avec une situation Preoccupante Marquée par Une croissance In Bern Et une inflation Persistante La croissance Economique Ha montré Des signi De ralentissement Significatif Au cours Du deuxième trimestre De 2023 Les chiffres du PIB Timoignent de cette tendance baissière Avec des taux de croissance Nettement inférieurs Aux normes historiques Les secteurs clés De l'économie allemande Tels que l'industrie manufacturière Et l'exportation Ont été durement touchés Par une conjonction de facteurs Après un léger déclin Au cours des deux trimestres précédents L'économie allemande S'est stabilisée au printemps Les performances économiques Ont diminué de 0,4% Au quatrième trimestre 2022 Et de 0,1% Au premier trimestre 2023 En rythme trimestriel Les fluctuations économiques Allemandes Peuvent avoir Des répercussions en Europe Le pays serait techniquement Tombé en récession Après un semestre De stagnation économique Selon les observateurs Le prix élevé Des donneries alimentaires Demeure le cœur De cette inflation atroce Le port de l'abaya Longue robe traditionnelle Portée par certaines élèves musulmanes Va être interdit à l'école en France Au nom de la laïcité C'est l'une des annonces phares Du nouveau ministre De l'éducation nationale Gabriel Attal Selon une note Des services de l'Etat Le port de tenue Ou signe religieux A augmenté de 150% Lors de la dernière année scolaire Le conseil français Du culte musulman Estime lui Que l'abaya N'est pas un signe religieux Son interdiction A été applaudie à droite Et sévèrement critiquée A gauche La sécurité de la coupe du monde De rugby Et des jeux olympiques En France Sera-t-elle assurée ? Vive inquiétude des autorités Les entreprises privées De sécurité Peinent à recruter des candidats Ils sont pourtant indispensables Pour l'organisation De ces événements internationaux Une note du renseignement territorial Qu'Europe en s'est procurée Alerte ce matin Sur l'état de la filière William Olinier C'est un signe qui ne trompe pas Sur les 236 sociétés De sécurité privées yvelinoises Une seule a été en capacité De répondre aux appels d'offres Passés par l'état Pour la coupe du monde De rugby Et les JO Déficit de personnel Manque d'intérêt financier La filière est en souffrance Pointe le renseignement territorial La rémunération Est peu attractive Pour des horaires atypiques Souvent de nuit Les jours fériés Les week-ends Résultat Les agents les plus qualifiés Partent vers d'autres emplois Le besoin pour les JO Est estimé à au moins 20 000 agents supplémentaires Alors pour recruter plus vite Les 175 heures de formation initiale Ont été abaissées à 106 heures Les enquêtes de moralité Sur les agents Sont elles aussi Censées aller plus vite Au risque de passer À côté de profils suspects Une vulnérabilité inquiétante D'autant que les analystes Estiment possible Des tentatives d'infiltration Des dispositifs de sécurité Dans le cadre d'actions De contestation Pour tenter de resserrer Les mailles du filet Les autorités prévoient De mener cette année Plus de 400 contrôles Rien qu'en Ile-de-France Alors pour aider cette chaîne Partager, liker, commenter Et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada